Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi 24 juin. A la lune ce soir, des eaux congolaises, la cuisse roue fluviale, sont sorties des différentes espèces comestibles de poissons. Paradoxe, les surgelés font la loi ici et la fin décime parfois la population. Ce 24 juin, journée nationale du poisson, les pouvoirs publics et les pêcheurs étaient au sauveur du métier. Passation des marchés spéciaux pour l'armée, la police nationale congolaise et les services de sécurité. Un projet de décret est en chantier pour l'encadrement du processus par des mesures adéquates. Domestiquer la masculinité positive, il faut des campagnes de sensibilisation pour une société comme la nôtre. Celle qui a été lancée ce jour va couvrir l'ensemble de la République démocratique du coup. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République est arrivé ce samedi à Mboujimaï, 18h10, 10 minutes, heure du Kassai, en provenance d'Okananga. Mais avant de clore sa tournée, dans le chef-leu du Kassai central, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsunumbo a visité plusieurs chantiers. Il a commencé par l'ex-athénée royale d'Okananga, où plusieurs bâtiments, dont six nouveaux, pouvant accueillir 10 000 élèves, sont en construction. Il s'est rendu ensuite sur le site de construction de la nouvelle morgue de Kananga, avec une grande capacité d'accueil pour ne citer que ça. Les images dans nos prochaines éditions. Mettons le cap sur la capitale française au sommet du nouveau pacte financier, suivant d'abord l'élément du président de la République. Abandonnée depuis des lustres, Mboujimaï au Kassai oriental doit rayonner et se développer, à l'instar des grandes villes des autres chefs-lieux des provinces de la RDC. Le développement de la ville diamantifère passe notamment par les infrastructures routières. Les travaux de la nature numéro 1, tronçon Mboujimaï Kananga, ont commencé sur leurs premiers 30 kilomètres. Ils sont financés par le gouvernement, par les billets du fonds de promotion industrielle. Le projet qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est le projet Mboujimaï Kananga, une route de 188 kilomètres. On a commencé à travailler dans le premier 30 kilomètres, réhabiliter le projet, le route, jusqu'à l'asphaltage. Il y a les engins et les matériels qui sont sur Matadi, qui sont venus aussi il y a longtemps, des bétumes, des engins, des doseurs, grues et la machine d'asphaltage. Foirie urbaine, les travaux se poursuivent à travers la ville d'Amboujimaï. Les principales artères prennent une cure de jovence. Le cas de l'ex-avenue état-major, débaptisée Avenue Maman, Marthe Kassalo. Le troisième artère pueblo foreign intendent, learme et la性 de l'ex-avenue est, leiritisme et le üzerent signif au bush. J'ai fréquenté beaucoup cette route. Elle a été appelée auparavant à l'avenir d'état-major. Actuellement, on l'appelle à l'avenir Marc de Kassam. Vraiment, quand je suis venu, j'ai trouvé qu'on était en train d'asphalter cette route. Et vu qu'avec les techniques modernes, vraiment, j'étais vraiment joyeux, j'étais très content. Et vraiment, sincèrement, j'avais donné mes sincères félicitations à notre président de la République. De l'eau potable pour tous en Boujimaï, la régie des eaux a sensiblement augmenté ses capacités de desserte en eau potable grâce notamment au château d'eau construit en Boujimaï. Plus de longues files, des mamans bassin sous la tête à la recherche de l'eau potable à la rivière. Il faut avouer qu'il y a vraiment des avancées. Avec le lot 1 qui est finissant, le lot 2 est en cours. Et avec le lot 1, on a notablement amélioré la desserte dans ce qu'on appelle la zone d'éflience de Bakwakapang. On a construit deux nouveaux châteaux d'eau, 1420 mètres chacun, si relevé à 13 mètres. Et on a construit un bâtiment de dosage, on a construit une nouvelle station MT-BT. On a posé plus de 182 kilomètres de conduite dans cette partie de la ville. Et cinq sabots de fontaine qui sont déjà en service. C'est fini pour aller chercher le lot parce que nous donnons de l'eau chaque jour. Des écoles voient leurs bâtiments réhabilités et reconstruits, les cas notamment à l'Institut du 4 janvier. Les deux bâtiments ont été construits et puis les deux autres sont réhabilités. Ils ont fait étudier dans le conçage vraiment et déplorable. L'Institut Kalenda Moudichi est aussi en pleine métamorphose. Il y avait une école, je pense qu'on a construit à l'époque coloniale, on a tout détruit et on a repris la construction. Actuellement on est en train de construire l'école moderne, moderne qui est R plus 1. On est presque à 70% de travaux, les grosses œuvres sont presque à 99% et les secondes œuvres sont presque à 30%. Santé, l'hôpital général de référence de la Mouya, dans la commune qui porte le même nom, fera la fierté du Kassaï oriental. Je suis entrepreneur depuis bientôt 20 ans, je n'ai jamais vu une sollicitation comme celle que j'ai eue avec le président de la République pour ériger cet hôpital de référence. Il n'y en a pas beaucoup ici en Bejimaï et c'est une grande première. Donc on a été fiers d'être désignés comme les exécutants de cet ouvrage. Et à la fin, même la population se réjouit et nous-mêmes, nous sommes fiers d'avoir participé à la construction de notre pays à travers cet ouvrage. Il y a des soins de qualité parce qu'il y a un bloc opératoire moderne, il y a la chirurgie homme-femme, la médecine interne, la pédiatrie, la maternité. Donc ce sont des ouvrages qui amènent en plus par rapport à l'existant ici en Bejimaï. Et je pense qu'avec les équipements modernes qui vont aussi accompagner cet ouvrage, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs parce que tous les services seront disponibles ici. La population du Kassar oriental salue vivement le programme de développement de la RDC sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Ces programmes, dont le Kassar oriental, est aussi grand bénéficiaire. Mettons le cap sur Paris, la capitale française, au sommet sur un nouveau pacte financier mondial. Le porte-voix de la RDC à ses assises, Jean-Michel Samaloukonde, plaide pour que la population congolaise bénéficie du crédit carbone. Le Premier ministre a en outre vanté la position du pays solution qu'occupe la RDC en ce qui concerne les questions liées à la lutte contre le changement climatique. Janine Kalinga. La voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a fermé ses portes ce vendredi 23 juin 2023 à Paris, en France. Une satisfaction pour le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, qui a représenté le chef de l'État. Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo a ses rendez-vous, qui a regroupé plusieurs pays du monde. La République démocratique du Congo, pays solution au problème mondial du réchauffement climatique, le chef du gouvernement l'a souligné lors d'un face-à-face avec la presse. Deux choses ont été mises en exergue à marteler Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Tout d'abord, les pays se sont accordés pour la restructuration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et pour la nécessité de revoir les systèmes de fonctionnement et assopir les procédures. Le Congo était là pour faire entendre savoir, comme je l'ai dit. Et on est revenu sur une analyse. Analyse, finalement, du système financier, qui passe principalement par deux grandes structures, qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et qui, à côté d'elle, ont tout un système de banque de développement au niveau des différents continents. Et donc, nous sommes revenus sur les objectifs qui avaient été assignés à ces deux grandes structures. Pour dire, donc voilà, il faut faire une lutte contre la pauvreté. Que, face à tout cela, nous avons des pays, toujours pauvres, nous avons des pays encore plus endettés qu'ils ne l'étaient avant. Et finalement, les objectifs de permettre aux différentes populations d'avoir accès au système de base, c'est-à-dire l'éducation, l'eau, l'électricité, en tout cas, n'ont pas beaucoup avancé, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Donc l'Afrique dit, au moment, ça c'est en général, où ces discussions se sont faites, nous, on n'était pas là. La République démocratique du Congo, y compris. Et donc, aujourd'hui, on doit regarder de notre point de vue, accès à l'eau, accès à l'électricité, différents projets avec ces structures-là, qu'est-ce que ça donnait ? On se rend compte, à partir de ce moment-là, que le système a été trop lourd. Beaucoup de procédures et des notations qui doivent toujours s'en suivre sur chaque projet et qui, finalement, a rendu le système inefficace. Il n'a pas permis, en tout cas, d'atteindre la cible parce que tout ce qui était visé, c'était un impact au niveau social et donc cette cible n'a pas été atteinte. Le Premier ministre Jean-Michel Samanoukou Ndekiengé a également plaidé pour que la population congolaise puisse bénéficier du crédit carbone. Neuvième jeu de la francophonie, la RTNC, donne les couleurs à travers les différentes cartes postales des pays membres. La République démocratique du Congo, pays francophone au monde en termes d'étendue géographique, après le Canada, est située en Afrique centrale avec ses 26 provinces, 145 territoires, 254 groupes ethniques, 449 dialectes, est un grand pays avec un sol et un sous-sol immensement bénis. Edith Chala. Les neuvièmes jeux de la francophonie se joueront en République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La volonté de construire un nouveau régime juridique favorable à la passation de marchés spéciaux pour l'armée, la PNC et les services de sécurité désormais affichés. C'est ce qu'on peut retenir de l'atelier qui vient d'ouvrir ses portes à Kinshasa. Aujourd'hui, chérie Kinshoselloa. La passation des marchés spéciaux représente un enjeu majeur de la souveraineté en termes de développement sécuritaire et de la protection du territoire national. Cette évidence charge le gouvernement à disposer d'un régime juridique efficace et spécifique. Voilà pourquoi les experts de la Direction Générale du contrôle des passations des marchés publics, ceux de la commission ad hoc, délégués du ministère du budget et autres ministères sectoriels sont en atelier. C'est pour élaborer le projet de décret portant mesure d'encadrement des marchés spéciaux en République démocratique du Congo. Travaux ouverts ce samedi 24 juin 2023 au nom du ministre d'État en charge du budget par le vice-ministre Élisée Bokoumouana Maposo. Depuis des décennies, la loi relative au marché public n'a pas réglementé d'une manière concrète les marchés spéciaux relatifs à l'armée, à la police et aux services de sécurité. Concrètement, le projet de décret portant mesure d'encadrement des marchés spéciaux en République démocratique du Congo a, entre autres, pour finalité de promouvoir les bonnes pratiques et d'outiller les praticiens. Ce texte va lever l'équivoque des faiblesses rélevées dans la loi numéro 10, bar 010, du 27 avril 2010, relative au marché public. Et en nouvelle, si vous êtes membre des administrations des finances, du budget, des régions financières et des divisions provinciales des recettes, ainsi que la SONAS, sachez que l'École nationale des finances ENEF, par le truchement de son directeur général, vous informe que le concours d'admission délai à l'ÉNEF est confirmé pour la date du 25 juin 2023, donc demain à Kinshasa, et au chef lieu de chaque province à 8h heure de Kinshasa. C'est communiqué signé le professeur Jean-Paul Nembo Tampaka. Et à la Banque centrale du Congo, la gouverneure vient de présider la réunion du politique monétaire monétaire, les détails avec Jeannis Sabani. La Banque centrale du Congo a rélevé son taux directeur et son coefficient de la réserve obligatoire sous les dépôts en francs congolais. Ce sont là les mesures prises à l'issue de la réunion ordinaire du comité de politique monétaire, tenue le 19 juin sous la présidence de madame le gouverneur Malangokabe-Dimbui. Elle explicite la motivation de ces mesures. La réunion s'est traduite par une décision importante du comité de politique monétaire de resserrer davantage la politique monétaire. Ce resserrement s'est fait à travers deux instruments importants que la Banque centrale utilise dans la conduite de la politique monétaire. Il s'agit du taux directeur et du taux de coefficient de la réserve obligatoire en relevant le taux directeur de 9 à 11 % et le coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts en francs congolais de 0 à 10 %. Donc ces deux instruments permettent à la Banque centrale de renforcer l'efficacité de son action dans la gestion de la liquidité de manière à atteindre l'objectif de la stabilité de prix et de manière à contribuer à la réduction des pressions sur le marché d'échange. En ce qui concerne les marchés d'échange, le numéro 1 de la BCC a explicité l'écart entre les taux interbancaires et les taux parallèles. On a constaté aussi qu'au cours de la période de mars à juin, particulièrement à partir du mois de mai et juin, une forte réduction de l'écart entre le taux interbancaire d'échange et le taux au marché parallèle. À un moment donné, on est arrivé à des écarts de pratiquement 200-250 francs entre les deux taux. Aujourd'hui, l'écart entre les deux taux est inférieur à 50 francs. Il y a eu même des moments où il avoisinait les 20 francs. Ça, ça permet aussi de redistribuer les pressions par rapport à la demande. Ils sont venus de toute l'Afrique pour participer à Kinshasa à la conférence des régulateurs. La fin des travaux est intervenue. Les responsables des autorités et des régulations ont pris plusieurs résolutions et recommandations. Les participants aux assises de Kinshasa ont enlevé l'option d'accélérer la connectivité mobile en milieux ruraux, notamment par les solutions innovantes, le partage d'infrastructures et les subventions ciblées. Les régulateurs de huit pays d'Afrique centrale se sont convenus de réduire le droit sur le spectre et d'éliminer les droits d'importation pour les terminons et les équipements des télécommunications destinées à être utilisées en milieux ruraux. Les défis à relever sont immenses, estime le président de l'ARTAC, l'association des régulateurs des télécommunications d'Afrique centrale. Comment autonomiser les agences de régulation, les autorités de régulation de nos pays ? Il est vrai que lorsqu'on parle d'autonomisation, nous regardons un côté indépendance. Mais ce côté d'autonomisation et d'indépendance des régulateurs est un point vital. Parce que les télécoms avancent, les télécommunications deviennent un socle sur lequel les transports se développent, la santé, les finances, l'énergie, tous ces secteurs se développent en s'appuyant sur les télécommunications. Il est donc important que les régulateurs qui sont les arbitres de ce secteur puissent être indépendants. La vice-présidente de l'autorité congolaise, Lydie Omanga, a dirigé la table ronde sur la régulation des télécoms face aux mutations de l'écosystème avant que le numéro 1 de l'ARPTC, Christian Katendé, ne puisse éteindre les lampions de cette 8e conférence des autorités de régulation d'Afrique centrale. Depuis 1967, la République démocratique du Congo célèbre le poisson le 24 juin. Aujourd'hui, c'était le cas. A Kinkole, le ministre de la Pêche et l'Evage, Adrien Boukele, a profité pour sensibiliser sur la législation en matière de pêche. Chaque 24 juin, la République démocratique du Congo célèbre la ressource halieutique. Le thème rétenu cette année est Pêche et aquaculture pour la souveraineté nationale. Kinkole, noir du monde, est aussi l'occasion pour procéder comme des traditions à la remise des aliments de poissons aux aquaculteurs. Le ministre de la Pêche et l'Evage, Adrien Boukele-Djema, a rappelé que pendant la trêve de pêche, les houes et bêches distribuées ces jours permettront d'accroître à l'agriculture. Dans l'attente des bateaux de pêche déjà en chantier, Adrien Boukele-Djema salue les infrastructures déjà construites. Aux attentes des pêcheurs, les réponses sont adéquates. Une introspection. Et cette introspection devait se faire sous forme d'évaluation. D'où nous sommes venus, où est-ce que nous sommes, le parcours a-t-il été, comment on s'est comporté pour que l'avenir soit quand même glorieux. Ça c'est le deuxième message. Le troisième message que l'on leur a donné, ce sont des conseils par rapport à la législation sur la pêche. La célébration prochaine de la journée nationale du poisson se fera certainement avec des bateaux de pêche déjà disponibles. Deux émetteurs radio et télé de la station provinciale de Mbush Jumai sont arrivés ce vendredi. C'est le premier vice-président du Sénat, Eddie Mundela, qui a facilité l'acheminement de ces matériels. Robert Ndaï. Le comité de gestion de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, poursuit les réformes pour mettre la radio-télévision nationale congolaise au standard international. Alors que Kinshasa réceptionnait ce vendredi 23 juin 2023 des nouveaux équipements avec deux cas de reportage au Casa Oriental. Précisement en Mbush Jumai, le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Hélengue, a doté la station provinciale des matériels techniques, dont un émetteur radio et un émetteur TV. Ces équipements ont été acheminés en Mbush Jumai ce 23 juin 2023 grâce au premier vice-président du Sénat, honorable Eddie Mundela Kankou, qui a pris en charge le fret de ces matériels. Le directeur provincial de la RTNC Mbush Jumai a remercié Mme le DG et l'ensemble du conseil d'administration pour cette dotation qui va permettre à la station provinciale de couvrir l'ensemble de la province avec un signal de qualité. Et au premier vice-président du Sénat, honorable Eddie Mundela Kankou, pour avoir facilité le déplacement de ces équipements. La RTNC pourra retrouver ses lettres de noblesse dans le sens où le chef de l'État a mis un accent particulier pour la relance de la RTNC et pour preuve déjà un petit lot de matériel qu'on m'a demandé d'acheminer, je viens de déposer. Avant de quitter la RTNC, Eddie Mundela Kankou a visité les installations de la station provinciale et encouragé les personnels pour leur dévouement. Mais j'ai vu aussi que dans quels états les bureaux se trouvent, il y a un travail à faire, un lobbying à faire auprès des autorités de la RTNC Kinshasa pour pouvoir donner des moyens, améliorer aussi les conditions de personnel de la RTNC Mbush Jumai. Le train de la modernisation des stations provinciales est en marche avec Sylvie Hélengue. Les rideaux sont tombés hier sur la formation des cadres et administrateurs de la société COBIL-SA. C'est le PCA Thierry Moussenepo qui a clôturé ses travaux en présence du directeur général Georges Yambangoy. La formation a été assurée par l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, Francine Atomisi. En cinq jours, les cadres et dirigeants de COBIL-SA étaient outillés sur les méthodes de gestion et l'organisation du travail. Débuté le 19 juin dernier, la formation organisée par le nouveau conseil d'administration de COBIL-SA a eu le mérite de jeter les bases solides sur une administration de compétition. Le directeur général de COBIL-SA, Georges Ketel-Yambangoy, a remercié les formateurs et les participants à ces assises pour leur assiduité. A mon nom propre, et au nom de tous les administrateurs ici réunis et de COBIL, nous vous disons un grand merci. Un grand merci pour ces informations que vous avez mises à notre disposition, des informations pertinentes, qui vont nous aider à bien être compétitifs dans ce secteur des hydrocarbures et à faire crier ce que vous avez à la République démocratique du Congo. Le président du conseil d'administration de COBIL-SA, Jean-Thierry Monsené-Pomototo, a invité les participants à mettre en pratique les enseignements reçus. Renforcer nos capacités, c'est appuyer l'État comme vous voulez. Et en parlant d'État, nous pensons aux institutions de la République, dont la première a toujours placé l'homme au centre de tout, par le peuple d'abord. Je cite ici son excellence, Félix Tshisekemi Chilomo, chef de l'État. C'est justement en étant ses mandataires, lui notre mandant, que nous avons le devoir de continuer à pérenniser cette vision qui s'articule non seulement autour de l'homme, mais aussi autour des valeurs que doit incarner cet homme dans l'implémentation de la bonne gouvernance. Aux uns et aux autres, les enseignements reçus doivent constituer la boussole pour une administration compétitive, a déclaré l'un des formateurs. Je suis un homme et je dis non à la violence faite à la femme et à la jeune fille. La cellule technique mixte de la masculinité positive qui a pour mission de domestiquer ce combat à travers le pays vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la masculinité positive. José Baïtombo. Des capsules qui illustrent mieux des inégalités entre hommes et femmes et qui soulèvent des questions importantes. A travers cette campagne, la cellule technique mixte de la masculinité positive vise à accroître la sensibilisation et à encourager les actions qui vont avec la responsabilité des hommes dans l'élimination de toute forme de discrimination et des violences contre les femmes et les jeunes filles, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, champion de la masculinité positive. L'activité de cette journée est une prêve d'appropriation par toute l'initiative prise au pays au sommet d'État dans la promotion des droits des femmes et l'air adhésion à la vision de son excellence, M. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, président de la République. Pour l'ambassadeur de Pays-Bas, en RDC, cette action mérite le soutien de tous en vue de parvenir à une société égalitaire. C'est très important d'avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les mêmes, qu'ils sont différents, mais d'avoir une égalité dans les droits et dans la position. Et pour ça, on a besoin des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui sont conscients de leur rôle. Une campagne qui marque sans doute. Un nouveau départ après cette journée des sensibilisations. La cellule technique miste de la masculinité positive en collaboration avec Living Peace Institution Goma ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers vont s'activer pour atteindre tout le pays. Dans le site de Kiyambi, en province de Okatonga, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dany Banza, a visité le mausolée de feu président de l'Assemblée Provinciale de Okatonga, Gabriel Kiongou Akumwanza, avec qui il a évolué. Jean-Richard Kualé. Il avait suivi durant toute l'année de la construction de la sépulture d'Antoine Gabriel Kiongou Akumwanza. Dany Banza Madoba, ambassadeur itinérant du chef de l'État, s'est rendu près d'un an plus tard au site Kiyambi, où se trouve le mausolée de ce feu président de l'Assemblée Provinciale du Okatonga. Sur place, il est accueilli par un groupe de responsables affectés à la gestion de ce site. Après un recueillement de quelques minutes, symbole d'inspiration de Seca était ce Baoba, qu'il considère comme étant père et avec qui il a évolué. Dany Banza a déposé une jarbe de fleurs en mémoire du patriarche Kiongou Akumwanza, alors président de l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo, avant de s'incliner devant sa tombe. Pour rappel, Kiongou Akumwanza est décédé depuis plus d'une année, et ce mausolée est resté un lieu idéal pour ceux qui ont cru et continuent de croire à son idéologie. Et à l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de Veuves Militaires, le secrétaire général à l'UDPS, Augustin Kabouya, a réuni les veuves de son parti pour les honorer. Pendant cette manifestation, le secrétaire général a exhorté les femmes à soutenir. Chaque 23 juin de l'année, l'Humanité célèbre la Journée Internationale de Veuves. C'est dans cette optique que le secrétaire général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, a tenu à honorer ces femmes militantes pour leur engagement politique. Une façon de prouver à la face du monde qu'elles occupent une place de choix. Cette célébration a donné lieu à un moment d'intense prière, d'intercession en faveur du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tzilombo. C'est un an, c'est un an, c'est un an. Pour ceux qui sont en l'éli, c'est un an, c'est un an. 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 La majorité écrasante aux prochaines élections a incité Augustin Kabouya. Pour rendre ce moment beaucoup plus festif, le secrétaire général a annoncé la distribution d'un lot important d'épargne, cadeau signé, fait ce lundi, Denise Nyaké-Otisekedi, à travers la présidence de la Ligue des Femmes. C'était aussi l'occasion des remises des brevets aux femmes qui ont suivi la formation sur l'entrepreneuriat féminin. Question de combattre la pauvreté dans leurs milés respectifs. Pour sa part, la présidente nationale de cette structure informée de l'IDPS est revenue sur la qualité des produits fabriqués par ces femmes. En politique encore, l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP, vient de tenir sa première réunion avec les membres effectifs. Question d'évaluer l'organisation de la sortie officielle et de jeter les bases pour l'organisation du bureau. Marie-Louise Mbella. Lancement officiel le 1er juin 2023. Les membres fondateurs de l'Alliance des acteurs attachés au peuple ne dorment pas sur leur laurier. Ils tiennent mordicus à atteindre leurs objectifs. Ce 21 juin, sous la conduite de leur autorité morale, Tony Kankuchikou s'est tenu la première réunion qui a mis autour de la table tous les chefs des partis politiques, membres effectifs de ces régroupements. Réunion au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés. Il était question que nous puissions évaluer de quelle manière cette sortie politique a eu des incidences par rapport à l'environnement politique. Et bientôt, nous aurons une grande manifestation publique et populaire pour que notre peuple, au niveau de la cité, au niveau des bases, puisse savoir comment pouvoir situer les nouveaux régroupements AAP. Il compose notre régroupement. La cartographie électorale, vous savez que les dépôts du cantaire vont commencer le lundi. Il y a des questions que la cellule puisse recevoir les présents des partis politiques. Il y a aussi examiné certains dossiers qui sont les uns ou les autres. Donc, il s'agit des partis politiques. S'ils ont des contentions judiciaires, c'est le moment de pouvoir les régler. Et enfin, le leadership du gouvernement sera annoncé demain en termes de l'ossature. Une rencontre se prépare incessamment avec le secrétaire général de l'UDPS. Laurent Batoumona l'a annoncé. Nous sommes aussi les alliés de l'UDPS. Nous allons avoir une rencontre avec le secrétaire général de l'UDPS pour pouvoir chercher certains rapprochements pour des questions cruciales. Nous travaillons encore une fois pour le chef de l'État, pour chercher à avoir une majorité parlementaire qui va lui assurer de pouvoir continuer sa fusion, pourquoi pas l'appliquer intégralement. Les portes de l'alliance des acteurs attachés au peuple, AAP, restent ouvertes pour les nouvelles adhésions. Le président du Sénat, Modesto Bahati, n'a fait qu'appliquer rigoureusement les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat après avoir été saisi par le procureur général près la Cour constitutionnelle sur l'affaire du sénateur Matata Pugnon. L'AFDC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, monte au créneau pour dénoncer certains comportements affichés par l'ancien Premier ministre. On écoute Guy Richard Malongo, secrétaire général de l'AFDC. Lorsque le bureau du Sénat, que conduit le sénateur professeur Modesto Bahati Loukwebo, saisi par le procureur général près la Cour constitutionnelle, n'a fait qu'appliquer rigoureusement les dispositions de la Constitution et règlement intérieur du Sénat, il est surprenant de constater les provocations, insultes et attaques personnelles à l'endroit du respectable président du Sénat allant jusqu'à tenter un procès infondé et sans cause contre ces derniers. Ce que l'opinion nationale et internationale doit savoir, c'est que M. Matata Pugnon ne veut pas que la vérité soit connue sur sa responsabilité dans la débâcle de Bukanga Lounzou, surtout qu'il se présente comme meilleur gestionnaire de la République. Il craint fortement que cela ne soit contredit par ses présumés détournements, d'où la multiplication des entraves à la justice, les recours à des intimidations et aux tentatives de corruption. Le sénateur Matata Pugnon tient à se victimiser et à politiser un dossier pirement judiciaire. Tout le monde sait qu'en date du 5 juillet 2021, lorsque ses immunités avaient été levées, M. Matata Pugnon n'avait encore créé son parti politique, tout comme il n'était pas candidat déclaré à la présidence de la République. M. Matata Pugnon doit savoir que l'article 180 du code pénal qu'il évoque dans sa fuite en avant ne s'applique qu'aux fonctionnaires de l'État. Le sénateur Matata Pugnon doit cesser de distraire l'opinion et de récuser toute personne. L'AFDC prévient que pour toutes les imputations dommageables et fausses accusations de M. Matata, à l'égard du responsable et honorable président du Sénat et autorité morale de l'AFDC, l'AFDC s'engage à saisir la justice en vue de corriger définitivement M. Matata Pugnon, qui se croit être un Congolais spécial non justiciable et n'ayant des comptes à rendre à personne pour sa gestion calamiteuse. Le chef de l'État séjourne déjà à Mboujimaï. Vous le savez, mais avant de clore sa tournée dans le chef lieu du casse, c'est-à-dire à Kananga, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a visité plusieurs chantiers. Il a commencé par l'ex-athénée royale de Kananga, où plusieurs bâtiments, dont six nouveaux pouvant accueillir, 10 000 élèves sont en construction. Il s'est rendu ensuite sur le site de construction de la nouvelle morgue de Kananga, avec une grande capacité d'accueil en gardie. L'acte 2 du séjour du président de la République à Kananga, dans le Kassaï central, a été marqué premièrement par des audiences. Des personnalités se sont succédées au palais présidentiel, autorité traditionnelle et autorité provinciale. Au menu des échanges, l'État de la province. Ensuite, le président de la République a consacré le reste de la journée à la visite des travaux de construction ou de réhabilitation en cours dans plusieurs chantiers de la ville. Au complexe scolaire Kananga, ex-athénée royale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, qui accompagne le gouverneur de province, John Kabea, a palpé du doigt l'évolution des travaux sur ces sites. Il s'agit ici de la construction des bâtiments devant abriter les écoles secondaires dans le cadre de travaux de rénovation de cette école, autrefois le plus beau fleuron de Kananga. Des explications précises lui ont été fournies par les prestataires de l'entreprise GCK pour des travaux financés par la Banque mondiale, partenaire de la République démocratique du Congo. On pourra dire qu'on est dans le 25% de travaux parce que toutes les fondations ont été déjà exécutées et là on est en train de pousser avec l'élévation de murs. On a commencé le travaux, c'était le 3 avril de cette année et on compte le finir normalement au mois de novembre qui est contractuel parce qu'on a 8 mois de travaux. Mais on se donne corps et âme pour qu'on puisse terminer le travaux de bille septembre. Heureux de recevoir le garant de la nation dans leur chantier, les ouvriers enthousiasmés ont des très belles manières d'y merci à leur hôte pour sa présence. D'un chantier à un autre, le cortège présidentiel a pris la direction de la périphérie de la ville, direction l'hôpital provincial de référence où une morgue moderne est en construction. Financée par le gouvernement de la République à travers le bureau central de coordination BSECO, cette entité est d'une capacité de 54 places contrairement à celle d'avant qui n'est disposée que de 9 places. Avant de quitter cette ville, le premier citoyen du pays s'est rendu au nouveau campus de l'université de Kananga en construction. Ici, sortiront des terres dans le prochain mois d'imposants bâtiments pour l'amélioration des conditions d'études des étudiants. Et le président de la République a donné des instructions aux prestataires pour le parachèvement des travaux dans le délai. Le chef de l'État s'est enfin dirigé vers l'aéroport national de Kananga, direction la province sœur du Kassaï oriental. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Mboujimaï dans la province du Kassaï oriental et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mamie France, Zaina, moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Très bon dessus de programme sur la chaîne nationale. Au revoir. Mboujimaïa